Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Avez-vous lu le livre de Christiane Taubira, sorti hier, Murmure à la jeunesse ? Pas encore. Pour quelle raison ? Parce que je n'ai pas eu le temps. Pas envie peut-être ? Ah si, 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 je vais le lire. Taubira est une amie et j'apprécie la manière dont elle écrit, elle parle, c'est une grande oratrice, c'est la culture. Est-ce que vous pensez que vous allez apprécier ce qu'elle dit à propos de la déchéance de nationalité, efficacité nulle, symbolique, désastreuse ? Elle l'avait déjà dit, elle l'avait exprimé auparavant. Peut-être pas en termes aussi fermes ? Non, 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 elle l'avait dit auparavant et vous savez parfaitement que c'est un débat qui aujourd'hui tenaille la gauche. Mais je trouve que ce qu'elle défendait, à savoir que les binationaux dans cette affaire, cela donnait une dimension peu acceptable, aujourd'hui sont retirés, peut-être grâce à elle. Parce qu'il n'est plus question des binationaux dans le texte. Elle dit également, Christiane Taubira, contrairement à Manuel Valls, qu'il faut chercher à expliquer ce qui fait qu'un jeune bascule dans le djihadisme. Expliquer pour comprendre, dit-elle. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Oui, mais expliquer, ce n'est pas excuser. Oui, mais c'est toute la différence. C'est deux termes différents, et je crois que les deux ont raison. On peut expliquer sans pour autant excuser. On peut être dans la recherche, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On essaye de comprendre pour pouvoir combattre. On essaye de voir d'où ils viennent, quelles sont les motivations, pourquoi ils s'en vont, pourquoi ils vont combattre, et comment ils reviennent, et quels sont ceux qui les dirigent, et quels sont ceux qui les endoctrinent, et pour quelles raisons. Tout ça, c'est bien normal. Mais en même temps, on ne les excuse pas parce qu'ils sont de famille pauvre. D'ailleurs, ils ne le sont pas tous. Donc, je ne comprends pas cette opposition entre les deux formules. Le texte sera débattu à partir de vendredi à l'Assemblée nationale. Il évolue régulièrement. Où en est-on aujourd'hui ? Le Premier ministre s'est exprimé devant la Commission des lois. Depuis, des changements ont été annoncés ? Ou simplement dans la loi, ce qui n'est pas mal d'ailleurs, la place du juge pour prendre la décision en dernière analyse, et non pas le ministre de l'Intérieur après avis conforme du Conseil d'État. Donc, c'est une évolution sur le contrôle de cette décision. Il y a eu hier encore un nouvel appel signé par plusieurs personnalités. Jacques Attali, Daniel Cohn-Bendit, Pierre Mazot, Thomas Piketty appellent aux parlementaires à rejeter ce texte sur la déchéance. En fait, est-ce que vous ne vous dites pas parfois que François Hollande s'est mis et vous a mis dans un guépier, dans une nasse ? Le problème, c'est le chemin de l'Union nationale. Parce que ce que ne disent pas nos amis, c'est comment on rassemble les Français. A partir du moment où la droite a fait de cette question le préalable au vote de l'introduction dans la constitution de l'état d'urgence, il faut bien trouver un moyen. Et le président de la République cherche à rassembler au-delà des partis l'ensemble des Français. Une union du peuple de France, aurait-on dit dans une autre époque. Et ça se heurte, bien sûr, à des difficultés. Parce que, comme ce n'est pas une idée qui est une idée de gauche, à l'évidence, la gauche se gendarme contre cette idée. Mais par ailleurs, des éléments avancés par la gauche, c'est-à-dire par exemple le retrait des binationaux dans la constitution, irissent la droite. C'est toute la difficulté de l'Union nationale dans un moment où les partis ne sont pas d'accord. Alors, il y a un autre sujet qui monte et qui n'est pas simple, c'est la demande d'une primaire à gauche. Nouvel appel ce week-end de l'aile gauche du PS. On vous sent un petit peu comme irrité par cette question. Ah bon ? Ce week-end ? Non, pas ce week-end, mais auparavant. Oui, ça pourrait se faire, mais enfin, c'est peu probable. Ah oui, mais regardez, moi, je constate les choses. Je suis pour une primaire de toute la gauche. Et pour une fois, le Parti Socialiste est unanime sur cette question. Nous vous en ferons la démonstration le week-end prochain. Mais je constate que Pierre Laurent dit que ce n'est pas possible de faire venir dans cette primaire François Hollande, par exemple, ou un candidat socialiste. Il faudrait travailler à une alternative. Mélenchon dit que je n'en veux pas et Cécile Duflo n'est pas loin de penser la même chose. Donc je dis que c'est quand même peu probable qu'on mette tout le monde autour de la table pour faire une primaire de toute la gauche. C'est dommage, car la gauche unie gagne les élections. Avec François Hollande, vous pensez que lui serait prêt à y participer ? Je n'en sais rien. Je ne lui ai pas posé la question. Il n'est même pas candidat. Mais vous avouerez quand même que travailler au rassemblement de l'ensemble des forces de gauche est quand même un élément intéressant dans une campagne des présidentielles où on va être dans le tripartisme. Parce que dans le tripartisme, il ne s'agit pas de rassembler au second tour ce que nous avons fait dans les élections précédemment. Il faut être au deuxième tour. Et pour être au deuxième tour, il faut faire 25-26%. Le Parti Socialiste, à cette étape, ne fait que 23% dans les élections régionales. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, porte-parle du gouvernement, a été interrogé ce week-end sur les déclarations d'octobre 2011 de François Hollande qui disait lui-même qu'il ne participerait à une primaire s'il était président sortant. Il avait répondu que c'était un principe désormais inscrit dans le temps et l'espace politique. Et Stéphane Le Foll a répondu à ce sujet que c'était des éléments dialectiques de campagne. Comment comprenez-vous cette formule ? C'est une pensée dialectique, c'est-à-dire qui unit ses contraires. C'est ça la dialectique. Et si on traduit en français, ça veut dire quoi ? Du pipeau ? Ça veut dire que dans une campagne, on est pour et puis qu'après, on réfléchit, je suppose. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on voit bien qu'on est dans une contradiction rapidement. On nous dit qu'il faut que le président participe à la primaire. D'autres nous disent qu'il ne peut pas participer à la primaire vu la politique qu'il a menée. Et les troisièmes nous disent que c'est complètement dingue qu'il participe à une primaire entre deux attentats et trois rendez-vous internationaux. Donc il faut essayer de faire rentrer tout le monde. Donc, qu'est-ce que je dis moi ? Si on fait une primaire de toute la gauche, alors là, ça vaut peut-être le coup. Et puis on aura un statut spécial pour le président de la République. Le gouvernement réfléchit à une éventuelle dégressivité des indemnités chômage. Donc, à défaut de réussir à inverser la courbe du chômage, on pourrait réussir à inverser celle de l'indemnisation. C'est une bonne formule, Tifra-Florès. Mais on ne comprendrait pas que le gouvernement ne s'attaque pas au déficit. Vous seriez là à me poser des questions en disant, les allocations chômage étant déficit d'une manière colossale et vous êtes les bras ballants. Mais il faut faire baisser le chômage ? Donc, il faut faire baisser le chômage, mais quand il ne le baisse pas, il faut s'attaquer au déficit. Alors après, il y a des pistes. Celle-là, elle n'est pas la plus heureuse. Elle se comprend dans un ensemble de propositions. C'est aux partenaires sociaux, aujourd'hui ou demain, je crois, de se saisir de cette question. Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose d'un peu choquant ? On n'arrive pas à faire baisser le chômage, donc on va baisser les indemnités ? Oui, mais je pense qu'il fallait le comprendre dans un ensemble et pas comme une mesure détachée dans un ensemble pour essayer de faire en sorte que les chômeurs soient mieux formés. C'est-à-dire qu'on peut aussi trouver des moments où le processus est dégressif si on forme le chômeur et les 500 000 chômeurs que l'on veut former aujourd'hui. Ça doit être gagnant-gagnant, ça ne soit pas simplement d'installer tout le monde dans le chômage. Mais ceci étant dit, dans le moment que nous traversons, il n'y a pas d'emploi. C'est difficile de dire, on vous retire les allotations si vous n'allez pas trouver un emploi. On évoque un remaniement ministériel pour après le 10 février. Est-ce que ça se précise ? Moi, je ne suis pas candidat dans ce remaniement. Oui, mais vous n'avez pas d'information. Je n'ai pas d'information précise. Vous savez, c'est le président de la République qui... Oui, mais vous le voyez, vous le connaissez. Je le vois, mais il ne me fait pas de confidence sur ce genre de sujet. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Bonne journée.